Alors, on l'en fait absolument tout avec son smartphone. Le Maroc enregistre près de 60 milliards de paiements par carte bancaire. Un chiffre en hausse ces dernières années, mais cette tendance peine à se généraliser. En cause, les habitudes de consommation et le faible taux de bancarisation. Seuls 35% des Marocains seraient bancarisés. Aujourd'hui, on se pose des questions sur les avantages des paiements électroniques. Pour en parler avec nous aujourd'hui sur le plateau de Focus PME, nous recevons le DG de NAPS. Monsieur Hassan Rallab, monsieur Rallab, bonjour et merci d'être parmi nous. Pour vous qui nous suivez, NAPS est la première institution non bancaire à être autorisée par Banque El Marib en 2012 à émettre, traiter et acquérir des instruments de paiement électronique. En combinant innovation, accessibilité et sécurité, NAPS continue de répondre aux besoins croissants des utilisateurs et de contribuer activement à la transformation digitale du Maroc. NAPS s'adresse aux professionnels et aux particuliers. Elle offre des solutions qui vont de la carte de paiement au TPE en passant par des services destinés aux acteurs du e-commerce. Alors, monsieur Hassan Rallab, pouvez-vous nous expliquer pourquoi NAPS, qui n'est pas une banque, offre quand même des solutions de paiement ? Alors, NAPS est effectivement un établissement de paiement agréé auprès de la Banque Centrale. Il y a deux grandes familles d'établissements dans le monde de la finance, les banques, qui sont des établissements de crédit. Et il y a les établissements de paiement. Et NAPS est effectivement une fintech, c'est-à-dire une société technologique, qui fait appel à la technologie pour offrir les services financiers. Et c'est comme ça que nous adressons les commerçants à qui nous offrons des offres de services de paiement avec des terminaux électroniques de paiement que vous voyez tous les jours avec un terminal où vous mettez une carte bancaire pour payer, les offres de e-commerce pour les services en ligne et également les particuliers avec des comptes de paiement et des cartes de paiement associées. Pour en revenir aux entreprises et aux professionnels, j'aimerais savoir quelles sont les solutions les plus demandées ? Alors, il y a cette grande famille de besoins qui concernent le terminal de paiement. Le terminal de paiement en solution fixe, dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les restaurants ou également quand vous recevez une livraison d'une commande où le livreur va recevoir un paiement avec votre carte sur un terminal de paiement. Ça, c'est un grand besoin. C'est, on va dire, le gros besoin qui représente à peu près aujourd'hui. Allez, celui-là plus le paiement électronique, 60 milliards de dirhams au Maroc tous les ans. Et c'est un chiffre qui est en croissance d'à peu près 15% par an. Donc, c'est plutôt encourageant. Il y a également d'autres besoins qui sont naissants qui concernent la digitalisation de la gestion des notes de frais. Très important. Mais également le besoin de mobilité où vous avez les services de livraison, les services d'itinérance où vous avez besoin, par exemple, un transporteur va avoir besoin d'une carte multi-station de service pour pouvoir payer n'importe où, payer ses usages au quotidien là où il va. Et les cartes privatives ne fonctionnent pas. Et donc, il va avoir besoin d'une carte de paiement avec des solutions de gestion, d'alimentation, de suivi, de justification des notes de frais, etc. Et ça, c'est un besoin qui est de plus en plus croissant. Vous offrez toutes ces solutions à travers votre carte NAPS. Cependant, on sait que les habitudes ont la vie dure. Mais les businessmen sont sensibles à l'argument de la rentabilité, monsieur Rallab. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, par exemple, va choisir dans le retail votre entreprise plutôt qu'une banque pour gérer ses moyens de paiement ? C'est un très bon point parce que les retailers ont été parmi les premiers à s'adresser à des acteurs comme nous pour pouvoir rendre fluide l'étape de paiement de leurs clients. Et c'est très important. Et en réalité, ils sont déjà équipés. Et quand on va les voir, ils nous disent « Mais quelle est votre valeur ajoutée ? » Donc, la question est très importante. Nous, notre valeur ajoutée, et c'est la même depuis la création du groupe, il faut savoir qu'NAPS est filiale du groupe M2M, qui a plus de 30 ans, bientôt cette année, en fait, les 35 ans, qui est un acteur leader de la monétique dans le monde, avec plus de 40 pays qui ont reçu les offres de M2M Group. Et donc, l'innovation est au cœur de notre stratégie. Typiquement, on a été les premiers depuis quelques mois à offrir le « buy now, pay later », c'est-à-dire la capacité à payer, à prendre aujourd'hui, à acheter aujourd'hui, et à payer en plusieurs fois. On appelle ça aussi le paiement fractionné. C'est une offre que nous avons développée avec un grand acteur de la place dans le secteur de l'assurance. Nous l'avons fait également dans un autre type de retail, qui est celui des clubs de sport, qui peuvent payer un abonnement sur plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler avec des acteurs du crédit conso pour pouvoir l'offrir à des retailers, qui vont vendre l'électroménager, par exemple, et qui vont avoir besoin de payer en 3-4 fois, mais avec les garanties dont ils ont besoin. Et c'est là que l'acteur du crédit conso va faire appel à nous. Après, pour les besoins au quotidien, un retailer, de quoi il a besoin ? Il gère des flux énormes. Et donc, il a besoin d'une fiabilité à 100%. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a offert un service ultra performant, avec notamment du service 24-24-77. Nous avons également des besoins de rapprochement ultra précis, parce qu'il ne s'agit pas de perdre un dirham quand on est dans le secteur de la grande distribution, notamment, avec les marges très faibles auxquelles ils font face. Et également, d'autres sujets aujourd'hui qui les intéressent énormément, c'est la capacité à avoir des services de publicité et d'autres, d'une certaine valeur, au moment de l'acte de paiement. Vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous avez beaucoup de publicité avec les programmes de fidélité. Et bien, il faut qu'à chaque fois, à chaque moment, et notamment le moment de paiement, qui va durer quelques secondes, afficher un peu de publicité sur le terminal de paiement, c'est des choses dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'on fait. Après, il y a d'autres étapes que nous essayons de bypasser pour avoir un parcours d'exception. Et c'est ce qu'on arrive à développer. Heureusement, on a quelques acteurs qui nous font confiance et qui sont très performants sur ces innovations et qui sont très captifs. Vous avez parlé tout à l'heure de fiabilité et vous avez mentionné notamment l'importance de la sécurité dans les transactions électroniques. Quelles mesures prenez-vous pour assurer cette sécurité ? Alors oui, on est dans le secteur du paiement et donc on est sous la tutelle de la Banque centrale. On est évidemment soumis à un certain nombre de normes et de sécurité et de contrôle continu. Nous sommes membres de Visa, de Mastercard et d'autres schemes de paiement. Et donc, par conséquent, nous sommes soumis à des tests d'homologation et un contrôle continu et de certification chez ces organismes-là. Et après, il y a des normes universelles ou globales, telles que la norme PCI DSS ou ISO, qui sont renouvelées tous les six mois, tous les ans. Nous nous soumettons à des tests, ce qu'on appelle les pen tests, des tests d'intrusion de l'extérieur pour vérifier que notre programme de firewall et de notre programme de protection contre les cybersécurités est bien performant. Et donc, avec ça, on est tranquille. Et dès qu'on sent qu'il y a des petites failles, on se fait des audits internes pour pouvoir assurer la qualité et la sécurité de nos transactions. À côté de ça, on a un grand travail que nous assurons sur la continuité de service. Et donc, typiquement, nous avons des serveurs centraux qui sont les serveurs principaux pour le traitement. Et dès qu'il y a une difficulté sur un serveur, il y a des serveurs de backup sur des sites autres qui nous permettent d'assurer le plan de continuité d'activité. La sécurité à tout moment et pour tout le monde. Absolument. Très bien. Écoutez, NAPS innove au quotidien pour rendre les paiements électroniques accessibles justement et utilisables partout. Et pour tous, pouvez-vous nous en dire plus sur cette mission et comment vous la mettez en œuvre ? Absolument. Alors, comme je vous le disais, nous avons un panel de services de paiement que nous offrons à toute la population. Ça, c'était, on va dire, né. Et puis, grâce à l'ADN technologique de M2M Group, M2M Group adresse les banques et les Chindex à travers le monde. Et donc, nous n'avions qu'à nous servir en termes de produits pour pouvoir les offrir aux citoyens et à l'entreprise marocaine. Nous avons également une particularité et qui va dans le sens du développement rapide du paiement électronique au Maroc. C'est que nous avons un ADN fort sur les problématiques eGov et Smart City, etc. Grâce à M2M Group. Et typiquement, grâce à cet ADN et ce positionnement, vous allez trouver les universités telles que l'UM6P de Bengril, Rabat, les étudiants, vivent, se lèvent le matin, sortent leur carte NAPS, ferment leurs portes et rentrent le soir chez eux. Grâce à une carte NAPS, ils rentrent dans les locaux de l'université avec une carte NAPS, ils s'identifient le jour de l'examen avec une carte NAPS, ils payent le midi et le soir avec une carte NAPS, ils reçoivent leur bourse avec une carte NAPS, et depuis peu, grâce à la dotation e-commerce qu'on a réussi à débloquer, ils peuvent payer les jetons de gaming avec une carte NAPS. Et donc, on a cette vision écosystémique qui fait que, du coup, on ne se pose plus la question. Ces élèves ne vont jamais faire comme les 88% de porteurs de cartes au Maroc, retirés pour payer. Ils ont l'argent sur la carte, ils vont payer avec la carte, et ils vont vivre avec cette carte-là. On le fait également pour d'autres populations, on l'a fait sur l'écosystème du sport, où jusqu'aux travaux, il y avait avec Casablanca la capacité de rentrer au stade de foot, acheter son tziké avec une carte Casaoui et rentrer au stade de foot avec une carte Casaoui, ce qui évitait la fraude, ce qui évitait la queue, etc. Et donc, on espère qu'on va réussir à développer ça avec l'arrivée de la Coupe du Monde, avec des solutions ultra innovantes dont on dispose. Voilà comment on veut s'y prendre. Pour faciliter l'utilisation non seulement de la carte, mais avoir accès à tout un nombre de services, comme vous l'avez signalé. J'ai d'ailleurs une question d'Iliès qui demande s'il veut obtenir sa carte NAPS, comment il doit procéder ? Très simple, il se connecte sur naps.ma, il commande sa carte et on lui livre sous 24 heures. Directement chez lui ? Directement chez lui. Il peut également l'acheter dans une agence NAPS, agence propre ou agence partenaire. La liste des agences se trouve sur le site naps.ma. J'ai vu aujourd'hui que vous êtes présent au Maroc, mais est-ce que vous envisagez peut-être un développement à l'international ? Absolument. Il faut savoir que le paiement électronique à l'international se développe beaucoup plus rapidement qu'au Maroc. Nous sommes en train de préparer un développement dans quelques pays qui sont ciblés, toujours en complémentarité avec notre maison mère M2M Group. Et donc, il y a des pays qui sont identifiés. Espérons dans deux à trois ans parler de NAPS dans cinq, six pays. Et pourquoi pas dans le monde entier plus teuf ? Ce sera tout le mal que nous nous souhaitons. Merci beaucoup, M. Relleb, d'avoir été parmi nous sur le plateau de Focus PME. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite mardi prochain avec un nouvel invité sur H24 Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada